C'est quelque chose dont on parle depuis toujours. Mais maintenant, ils l'ont découvert avec une recherche à un milliard de dollars. Et j'ai vu des centaines et des milliers de gens qui sont juste devenus en forme et en bonne santé. Si quelque chose apparaît dans mon assiette, si simplement, je le sens, je sais quoi manger et quoi ne pas manger. Vous mangez quelque chose aujourd'hui, et voyez, apprenez juste à observer à quel point votre corps se sent agile et actif après avoir mangé cette nourriture. La chose simple en ce moment qui fait fureur dans le monde, c'est... Si vous venez à notre ashram, tous les gens là-bas qui sont physiquement extrêmement actifs, mangent à 10h du matin, à 7h du soir, deux repas. Combien de médecins m'ont dit qu'ils vont mourir de malnutrition, il va se passer ci, il va se passer ça, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Je ne mange qu'un repas par jour la plupart des jours. Je mange un bon repas et c'est tout. Et les médecins me disent, non, non, Sadhguru, vu la façon dont vous voyagez, il va se passer ci, il va se passer ça, vous devez manger au moins une fois toutes les 4 heures, vous devez manger quelque chose. J'ai dit, laissez-moi tranquille, je me porte bien. Mais maintenant, une grande université des États-Unis en arrive à ce qu'ils appellent le jeûne intermittent. Ce ne sont pas des bêtises, c'est bien, mais ils ont redécouvert quelque chose que l'on sait depuis toujours. Maintenant, tout le monde dit, il doit y avoir un écart de 16 heures. Tous vos mots vont disparaître. Que diable disions-nous depuis des milliers d'années ? La chose simple, c'est que il y a de très nombreux aspects à cela, psychologiques, physiologiques, mais maintenant, le cancer est en progression dans le monde, une cellule cancéreuse est comme un criminel dans la société. Chacun de nous en a dans son corps. Ce n'est que si leur concentration devient plus importante qu'elle ne devrait être, ou si elles se liguent et se rassemblent à un endroit, qu'elles deviennent comme du crime organisé. Il y a des pickpockets à Kochi, j'en suis sûr. Allô ? Il y a deux petits criminels, opérant individuellement, opérant à deux ou à trois. On ne les prend pas très au sérieux, on les laisse parce que ça arrive. Mais supposer que cent d'entre eux se soient réunis en crimes organisés, maintenant, on va sévir. Parce qu'on sait que maintenant, ça devient une menace pour la société. De même, les cellules cancéreuses sont ainsi. Des criminels qui se déplacent ici et là et font quelques dégâts. Leur seul problème, c'est que elles mangent en général environ huit à douze fois plus que ce que les autres cellules mangent. Donc, si vous laissez juste assez d'écart entre un repas et le suivant, la plupart d'entre elles vont mourir parce qu'elles ne peuvent pas survivre. Ceci est quelque chose dont on parle depuis toujours. Mais maintenant, ils l'ont découvert avec une recherche à un milliard de dollars. Et j'ai vu des centaines et des milliers de gens qui retrouvent simplement la forme et la santé simplement parce qu'ils ne font pas le plein tout le temps alors que le réservoir déborde. Au centre de yoga, en permanence, les gens sont physiquement actifs. Donc, tout le monde a très faim aux alentours de trois heures et demie, quatre heures de l'après-midi. Ils ont extrêmement faim. Mais on apprend à vivre avec ça parce que l'estomac vide et la faim sont deux choses différentes. Avoir faim signifie que vos niveaux d'énergie commencent à diminuer. Mais l'estomac vide est une bonne chose. Dans les sciences yogiques, aujourd'hui, la science moderne aussi, on arrive à cela, mais ce que l'on sait de par notre expérience, vous allez dépenser un milliard de dollars pour y parvenir. Parce qu'en recherche, toute la question, c'est combien de millions de dollars. C'est comme ça. Votre corps et votre cerveau ne fonctionnent au mieux de leur capacité que lorsque votre estomac est vide. Donc, on s'en assure toujours. On mange de telle façon que, quelle que soit la quantité qu'on mange, notre estomac doit toujours être vide au bout de deux heures à deux heures trente, maximum. Donc, on se couche en ayant faim, toujours. Les gens pensent qu'ils ne peuvent pas dormir. Ils peuvent dormir. En moyenne, pendant 25 ans en moyenne, je n'ai dormi que deux heures et demie à trois heures. Ces jours-ci, je deviens un peu parasseux et je dors entre trois heures et demie et quatre heures et demie, malgré mon niveau de voyage. Quand je dis niveau de voyage, si je vous dis où je vais dans les prochains jours, vous allez tomber dans votre chaise. Oui. Dois-je vous le dire ? Non, pas nécessaire. Parce que dans les dix prochains jours, je suis dans cinq pays différents. Affaire, je ne sais combien d'événements, toutes sortes d'événements. Donc, vous êtes capable de maintenir cela simplement parce que vous ne mangez pas de façon excessive. C'est très, très important. Tout le monde mange deux repas, je ne mange en général qu'un seul repas. À quatre heures et demie, cinq heures du soir, parce que je n'aime pas m'asseoir devant l'assiette et me soucier de la quantité à manger. J'aime bien manger. Donc, à quatre heures et demie, cinq heures du soir, si je mange un repas, ce n'est que le lendemain. Est-ce suffisant ? Ai-je l'air en forme ? Allô ? Parce que, pour toute correction et purification qui doit se produire dans le corps, votre estomac doit être vide. Très, très important. Autrement, la purification au niveau cellulaire n'aura pas lieu. Vous accumulez des choses et ensuite, vous avez toutes sortes de problèmes. Quand vous... Quand vous ne touchez pas la nourriture, vous ne savez pas ce que c'est. Si la nourriture n'est pas assez bonne pour être touchée, je ne sais pas comment elle est assez bonne pour être mangée. Donc, on n'aurait pas dû écouter nos mères et on devrait manger avec nos doigts. Parce que toucher notre nourriture nous aide à rester en contact avec elle. Vous pouvez... La propreté de vos mains est entièrement entre vos mains. La propreté de la fourchette n'est pas entièrement entre vos mains. C'est vrai. Et personne d'autre que vous n'a utilisé ses mains. Donc, il y a une garantie en ce qui concerne leur niveau de propreté, là, maintenant. La fourchette, vous ne savez pas qui l'a utilisée, comment ils l'ont utilisée, pourquoi ils l'ont utilisée. Et tout ce qu'ils ont à faire, c'est de l'essuyer avec un mouchoir et de vous la donner. Et elle a l'air plutôt propre. Par-dessus tout, vous ne ressentez pas la nourriture. La première chose qui nous a été enseignée, c'est, si de la nourriture apparaît devant vous, de tenir vos mains au-dessus de la nourriture quelques instants. Juste pour ressentir comment est la nourriture. Si quelque chose apparaît dans mon assiette, rien qu'en le ressentant, je sais quoi manger et quoi ne pas manger. Ce que je ne devrais pas manger, je ne vais pas le goûter puis le rejeter. Je ne le mange simplement pas. Parce que mes mains sont le premier niveau. Pas goûter au sens où la langue goûte, mais connaître la nourriture. La première chose, c'est connaître la nourriture. Vous voulez connaître une personne, vous, vous allez lui serrer la main. J'évite cela en général, mais... C'est une bonne stratégie. Mais la nourriture, qui va devenir une partie de vous, la première chose, ce sont vos mains. Même si vous ne la touchez pas physiquement, juste en étant conscient et en étant là, ça vous indique clairement comment la nourriture va se comporter en vous. Est-ce que cet aliment-là, ce jour-là, doit-il entrer en vous ou non ? Parce que chaque jour, votre corps est différent. Chaque jour, à chaque instant, il est différent. Si vous ressentez la nourriture, vous savez simplement si cette nourriture doit entrer en vous ce jour-là ou non. si cette simple conscience est instaurée, on n'a pas à continuellement dire aux gens ce qu'ils doivent manger. À chaque repas, ils doivent décider ce qu'ils doivent manger pendant ce repas. Il n'y a pas de prescription unique. C'est ça que vous devez manger toute votre vie. Ça va devenir trop claustrophobique, ce « je ne peux manger que ça ». Votre sélection de nourriture et consommation de nourriture doivent aussi avoir lieu consciemment. Plus que ce que vous mangez, la façon dont vous le mangez est tout aussi importante. Quand je dis « la façon dont vous le mangez », ce sont toutes des substances vivantes. Chacune d'elles avait une vie propre, que ce soit une plante, un animal, un légume, chacune d'elles avait une vie propre. Maintenant, d'une façon ou d'une autre, vous en faites de la nourriture. Vous devez la consommer avec la plus grande gratitude. Si vous abordez cela avec un certain sentiment de gratitude et de révérence envers la nourriture que vous mangez, quand je dis révérence, ça peut vous sembler exagéré. Mais je vous le demande. Disons qu'on vous met dans une pièce et que vous n'avez rien à manger pendant cinq jours. Si Dieu apparaît devant vous, qu'allez-vous demander ? De la nourriture ? Donc voilà à quel point c'est important. Vous devez comprendre la nourriture dans votre assiette n'est pas juste une substance. Ce n'est pas un matériau. Ce n'est pas une marchandise. C'est de la vie. C'est le matériau de construction de votre vie. Donc vous devez la traiter comme telle. En ce moment, quand elle est dans l'assiette, quand elle est là, dehors, elle n'a aucune valeur. Mais dès l'instant où vous la consommez et qu'elle devient votre chair et votre sang, alors soudain, elle a une valeur immense. Pourquoi vivons-nous comme ça ? Il est très important que, quand elle arrive dans votre assiette, déjà, vous la traitiez comme une partie de vous-même. Avec beaucoup de révérence, vous devez la consommer. Juste la façon dont vous la consommez, si vous changez cela, la nourriture se comportera très différemment en vous. C'est ce que conscience veut dire. Si les gens disent « Votre conscience n'a aucun impact sur votre vie, seules les structures chimiques ont un impact », je suis vraiment désolé pour eux parce que ce n'est pas ainsi que la vie fonctionne. La conscience humaine a un impact profond sur tout ce qu'on touche, en particulier avec la nourriture où l'on fait d'une autre vie une partie de nous-mêmes. Lorsqu'on fait une telle chose, il est très, très important qu'on la traite avec la plus grande gratitude et révérence. Je vais vous le dire, il n'y a pas de bonnes habitudes et de mauvaises habitudes. Habitude veut dire que vous fonctionnez inconsciemment. Si vous fonctionnez inconsciemment, c'est une mauvaise chose parce que tout le truc de l'être humain, c'est qu'on est capable de faire les choses consciemment. C'est la beauté d'être humain, de pouvoir tout faire consciemment. Ce qu'un animal fait inconsciemment, on peut faire la même chose consciemment. On peut manger inconsciemment ou on peut manger consciemment. On peut respirer inconsciemment ou on peut respirer consciemment. Tout ce qu'on peut faire, on peut le faire consciemment. Dès qu'on fait quelque chose consciemment, soudain, cet être humain a l'air très raffiné et merveilleux, juste parce que quelqu'un marche et parle consciemment, ne devient-il pas un bel être humain ? Oui ou non ? C'est tout. Donc pourquoi est-ce qu'on essaie de développer des habitudes comme si c'était une bonne chose ? Habitude veut dire réalité figée, où vous n'avez pas à réfléchir, vous vous levez le matin et ça va vous arriver. Non, n'essayez pas d'automatiser votre vie. Ce n'est pas efficace, c'est l'efficacité de la machine. Celui-ci est censé fonctionner intelligemment et consciemment. Personne n'attend de lui qu'il fonctionne comme une machine. Donc, en ce qui concerne la nourriture et tout, la nourriture doit convenir au corps pour lequel on mange. Elle est pour le corps, c'est le matériau de construction de ce corps, la nourriture que vous mangez. Quelle est la nourriture adaptée est malheureusement très chamboulée en ce moment. Traditionnellement, nous mangeons très judicieusement dans ce pays. Mais ces milliers d'années d'invasion ont amené d'autres types de cultures alimentaires. Et aujourd'hui, le régime national, c'est la pizza ou les pâtes. C'est lequel ? Lequel est le premier ? Je ne sais pas. Les deux étaient en lice. Donc, nous perdons notre sens de la nourriture. Il est à coup sûr temps de regarder ce qui est le plus adapté. Si je rentre dans ce sujet, c'est un processus très long. Mais vous devez expérimenter avec la nourriture. Pas seulement avec la langue, mais avec le corps. Vous mangez quelque chose aujourd'hui. Et voyez, apprenez juste à observer à quel point votre corps se sent agile et actif après avoir mangé cette nourriture. Si la sensation, c'est qu'il veut aller s'enterrer, ce n'est pas la bonne nourriture. Si la sensation, c'est qu'il veut être vivant après avoir mangé, à part le café, parce que c'est un stimulant. Si vous mangez de la nourriture et que votre corps se sent très agile et vivant, ça veut dire que c'est de la bonne nourriture, le corps l'aime. Si vous mangez quelque chose et il se sent lourd, ça veut dire qu'il ne l'aime pas. Ça lui pose des difficultés, c'est pour ça qu'il se sent lourd. Donc juste en vous basant là-dessus, il y a tout un... Disons que c'est une façon très simpliste de le présenter. ... 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